si vous les gens aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial qui est du coup comment j'ai customisé mon casque de roller d'abs. Donc là on ne le voit pas mais au début ce que j'ai commencé à faire c'est passer plusieurs couches d'après plastique transparents du coup sur le casque et là je suis en train de faire une sous couche noire pour être sûr qu'en dessous de toutes les autres couleurs on va avoir un beau noir parce que le casque il ne va pas être uni vous allez voir ça va être assez chouette. Donc j'en mets un petit peu partout on peut voir que je suis vachement trop proche du casque du coup ça va faire des coulées un petit peu moche mais comme il y a beaucoup de couleurs après c'est pas trop grave. Donc là je suis en train de mettre un truc que j'aurais dû mettre à la toute toute fin et faire la toute toute fin mais comme j'étais super excité de le faire je l'ai fait au tout début ce qui était une connerie monumentale. Et donc du coup je suis en train de mettre un pochoir d'un crâne de chat donc j'ai trouvé le dessin sur internet je l'ai modifié et tout et du coup après je l'ai posé et voilà donc je suis obligé de plier parce que forcément ça n'a pas la forme du casque. J'aurais pu couper mais j'ai décidé de plier parce que je pouvais le faire et je scotche tout ça un petit peu n'importe comment. En fait j'aurais dû genre être au plus près du crâne et découper vraiment la forme tout autour et mettre plein de scotch. Donc c'est pas ce que j'ai fait tant pis. Donc on voit, c'est scotché n'importe comment. Donc là je vais mettre une peinture dorée brillante qui est très bling et qui est en vrai genre super jolie. Donc voilà j'en mets plein et on voit que je galère parce que j'ai pas recouvert le reste du casque et parce que j'aurais pas dû faire ça à ce moment là. Donc c'est complètement idiot mais bon c'est pas grave. Voilà donc maintenant que j'ai mis plein de dorée partout, je vais rajouter une autre couleur et qui est une sorte de bleu vert un peu sombre. Moi j'appelle ça un turquoise canard. En anglais la couleur s'appelle teal je crois. Et voilà donc du coup je mets plein de turquoise canard et 3-4 heures plus tard je décroche mon... mon truc, le machin là, qui est un pochoir. Voilà je décroche le pochoir et j'en chie parce que c'est fait n'importe comment. Donc voilà mais le résultat est plutôt pas mal. Là ça se voit pas genre forcément super bien parce que je l'ai fait le matin et donc la lumière est très très contrastée. Mais en vrai ça rend plutôt pas mal. Donc là il manque le nez du crâne du chat. D'abord je remets un petit peu de verre et on voit un petit peu au milieu qu'il y a une trace de doré qui s'est formé autour du scotch. Enfin c'est un peu n'importe quoi. Et du coup j'essaie d'enlever ça, je prends un journal. Enfin je fais vraiment n'importe quoi parce que du coup maintenant j'ai une trace un petit peu droite du journal. Mais c'est pas grave, je vais régler ça par la suite. Donc du coup là je repose un autre pochoir qui est le même sauf que j'ai découpé en négatif pour pouvoir mettre du noir sur l'emplacement du nez. Hop, on donne un petit coup de noir et voilà c'est fait. Et maintenant je mets du rose parce que j'avais envie et parce qu'il est vachement chouette ce rose. Il est vachement flashy et tout. Et avec le turquoise ça rend vraiment vachement bien. Donc là on voit que j'ai été obligé de refaire un passage de doré. Parce que du coup c'était pas bien réussi. J'avais touché parce que comme je vous ai montré je n'ai enlevé le pochoir que 3-4 heures après. Donc j'avais laissé des traces de doigts. Enfin bref. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du scotch tout autour sur la liaison. Et j'ai découpé au cutter. Et du coup on est vachement plus proche. On est complètement solide. Et je peux me permettre de faire ça. Mais j'ai encore un problème avec mes scotch. Parce que le crâne j'aurais vraiment dû le mettre genre à la toute toute fin. Quand j'aurais eu genre toutes mes tâches de fête et tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc là j'enlève finalement le scotch. Je suis en train d'avoir un petit peu d'appréhension. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas bien marché comme il faut. En vrai c'est plutôt pas mal du tout. Mais on va voir qu'il va se passer quelque chose que je n'avais pas prévu. Donc on le voit à l'intérieur j'ai recouvert genre toutes les parties en polystyrène avec du scotch de recouvrement. Et j'ai aussi bouché les trous du casque avec du papier. Et j'ai mis du scotch de recouvrement à l'intérieur. Et là du coup je passe du vernis. C'est un vernis mat et je vais en passer je crois 5 ou 6 couches toutes les 2 minutes. Je ne vous montre que la première. Parce que ce n'est pas intéressant. Et du coup ça va être vachement chouette sur toutes les couleurs. Sauf le doré qui va devenir genre tout terne et tout. Et super moche. Du coup j'étais super triste. Du coup j'ai repassé du doré après. J'avais déjà collé un sticker sur le casque. Et j'ai repassé le doré qui du coup ne sera pas vernis. Et là il est genre super beau. Il brille et tout. Il y a des reflets. Enfin c'est vraiment chouette. Et donc du coup là c'est la toute fin. J'enlève vraiment les dernières parties du scotch. Donc là pour le coup il y en a vraiment beaucoup. Parce que j'ai vraiment essayé de faire ça de façon nickel et tout. Pour avoir vraiment un beau doré. J'en ai profité pour repréciser un petit peu les contours que j'ai pu repréciser. Alors il y a un petit peu des coulures qu'on voit. À l'emplacement des orbites et tout. Mais du coup il y a le chat de ma coloc qui passe. Mais voilà. Du coup on a un rendu que je trouve vraiment super chouette. Avec mon petit sticker derrière. Et je vais en rajouter un tout dernier. Pour que mon casque il soit parfait. Donc voilà. C'est mon casque. Il est fini. Et je fais du roller derby avec. Alors forcément vous commencez à me connaître un petit peu. J'ai pas pu m'empêcher de rajouter mon orientation sexuelle et romantique sur mon casque. Ça paraissait évident. Donc voilà. Donc là j'essaye d'appliquer mon sticker. Genre proprement et tout. Et je vais rapidement me rendre compte qu'il est trop gros par rapport à la courbure du casque. Du coup j'ai vraiment pas moyen de le faire correctement. Et en même temps il est pas assez gros pour que je puisse plier. Donc du coup. Je vais me rendre compte de ce problème dans un instant. Et j'ai donné un coup de ciseau dedans. Sur un des rayons quoi. Dans l'axe du centre. Pour pouvoir avoir une jolie pliure. Allez meuf. Rends-toi compte que t'y arriveras pas. Voilà. Je me rends compte que je n'y arriverai pas. Non. Voilà. Donc il colle bien. Le sticker là on a l'impression que je peux le décoller facilement et tout. Mais en vrai il colle vachement bien. Je l'ai acheté sur Redbubble avec d'autres stickers. Et avec genre des foulards trop beaux. Genre un aux couleurs du drapeau trans. Mais genre revisité un petit peu façon galaxy. Et un autre aux couleurs du drapeau lipstick lesbienne. Mais genre pareil. Rebidouiller un petit peu pour faire quelque chose de vraiment sympa. Donc du coup j'applique mon petit sticker bien comme il faut. Consciencieusement. Parce que je suis une meuf consciencieuse. Je fais les choses dans n'importe quel ordre. Et je n'ai pas beaucoup d'organisation. Mais je suis consciencieuse. Et voilà. Je vous présente mon casque de roller derby. Tout fini. Tout beau. Tout magnifique. Je suis assez heureuse de ce que j'ai fait. Ça m'a pris 5 ou 6 jours avec tout ça. Voilà. Tipoui ! Je suis assez heureuse. Sous-titrage ST' 501